La perception d'un objet se fait aussi beaucoup par son esthétique. Et le lien et cette idée que cette marque moderne, parce que c'est une marque moderne et relativement nouvelle dans l'histoire de l'automobile qui est de, je ne sais pas, 120 ans ou quelque chose comme ça, 130 ans, c'est une marque qui, pour moi, est supposée apporter de l'innovation et c'est vraiment le moment. Parce que, pour moi, on est à un moment pivot de l'histoire de l'automobile, si tant est qu'on puisse même comparer avec ce que l'on a connu au XXe siècle. L'automobile que j'ai connue quand j'étais jeune, ce n'est plus la même du tout. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir des nouvelles fonctions, un nouvel attrait. Ce n'est plus le propos de conduire, c'est un mélange de sécurité et de temps gagné. C'est ça que je trouve très important, avec une dimension écologique majeure, évidemment, à commencer par l'électrique. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez félin, mais d'assez maîtrisé. C'est-à-dire que c'est une voiture qui, quand on la voit, on la trouve, je dirais, assez avenante. Quand on la regarde plus en détail, il y a quelque chose d'assez félin. Alors, c'est bien dessiné, parce que je pense que c'est comme un dessin de Watteau, de ce peintre extraordinaire, où chaque ligne va correspondre à une ligne de fuite très importante. L'attention qui a été apportée sur ce que j'appellerais les yeux de cette auto, même pas les phares, ils sont en creux. Et on a vraiment le dessin de paupières supérieures et inférieures, avec les pupilles qui sont placées à l'intérieur. Je dis bien les pupilles, parce qu'en fait, il y a deux pupilles par oeil, si on le regarde bien. Et il y a quelque chose de très féminin, encore une fois, avec cet équilibre entre cette sportivité, cette masculinité et cette féminité dans cette auto, je trouve que c'est très réussi. KIA, mouvement that inspires.